On s'est dit qu'on serait mieux formé, parce qu'on est en plein cœur du métier, et puis, on est rémunéré. On s'est rendu compte que la formation traditionnelle ne suffisait pas à apprendre vraiment la pratique. D'où l'idée de mettre les stagiaires en situation professionnelle. Dans notre club, on souhaitait former et recruter un éducateur pour encadrer nos groupes. Mais on hésitait à s'engager. On s'est renseigné, et là, on a découvert tous les avantages financiers du contrat d'apprentissage. Toutes ces aides nous ont permis de franchir le pas. Pour les associations, embaucher une personne en contrat d'apprentissage, c'est participer à la formation d'un jeune qu'elles seront susceptibles de recruter. Elles contribueront à lui apprendre le métier d'éducateur ou d'entraîneur en partageant la culture du club. Ce qui m'a motivé dans le contrat d'apprentissage, c'est la possibilité d'acquérir beaucoup plus d'expérience, d'être plus entouré, de mieux connaître le métier. Pour moi, l'animation sportive, c'est une passion. Me former en apprentissage, c'est la garantie de me perfectionner dans mon futur métier. C'est toujours mieux que d'apprendre devant des livres ou des ordinateurs. Au moins, on est sur le terrain. La première de mes motivations pour intégrer cette filière d'apprentissage, ça a été l'autonomie. Je peux subvenir à mes besoins et étudier en même temps. Moi, je me sens déjà professionnelle et intégrée au sien d'une équipe. On voit bien que la première motivation, c'est l'enrichissement professionnel avec la pratique dans le club, auprès des licenciés. La seconde motivation, c'est effectivement de pouvoir subvenir à leurs besoins en ayant un salaire. A terme, pour nos clubs, ce sont des éducateurs mieux formés, immédiatement opérationnels et adaptés à leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada